A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle édition de notre émission Les murmures du lac, immobilier, histoire, toujours sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Sur le web, tapez Radio Grand Lac pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés. Toujours en direct, toujours à 17h, toujours un jeudi sur deux. Aujourd'hui, on va, on l'a compris, le marché immobilier est un petit peu grisonnant. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'immobilier, on va parler tennis. Alors, je sais que ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais voilà, on va sortir de notre zone de confort. Moi, ça m'a fait bûcher le sujet que j'avoue, je suis plus un footeux qu'un, comment on dit d'ailleurs ? Tiens, j'ai Jérémy et Hervé avec moi, je vous prends à chaud, je vais vous présenter dans un instant, mais comment ? Un tennisman. Un tennisman, d'accord, tout simplement. Je ne suis pas trop un tennisman. Et bien taper dans la raquette comme un... Ah, taper dans la raquette. Bonjour Jérémy. Jérémy qui a déjà été présent avec nous. Donc Jérémy Napoléon, un de nos agents de talent sur le bassin Ectoie, donc agent immobilier pour le groupe RDEIMO qui nous accompagne bien sûr. Et aujourd'hui, la chance est vraiment, je suis très touché de vous recevoir Hervé Breton, le président du tennis club de Mouxi, qui va faire donc l'objet de cette émission. Bonjour Hervé. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, comment on en arrive là ? Est-ce que ça peut être un petit peu effectivement bizarre de te dire, tiens, immobilier, histoire, puis on arrive sur les cours de tennis ? Alors tout simplement parce qu'on vient de signer il y a quelques semaines un nouveau partenariat naissant avec le tennis club de Mouxi qu'on a eu plaisir à découvrir. On a, comment dirais-je, parrainé un club, un cours, on pourrait dire ça, c'est plus précis. Il y a des boîtes de communication qui intelligemment proposent de labelliser un peu les cours avec des bâches, des bancs, toute une panoplie de supports communication. Et c'est vrai que c'est un sport qui, voilà, c'est le sport un peu péché mignon de notre copain Jérémy. Donc on s'est dit, on va allier un peu le plaisir au business. Et c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses dans nos agences, d'essayer de dépenser notre budget com et marketing plutôt sur des aventures humaines, sur des partenariats locaux. Et voilà, ça nous a plu. Franchement, je le dis, il y a encore une place ou deux, je crois, de disponibles pour les cours. Les prix sont vraiment accessibles. On n'est pas sur des budgets faramineux. Donc ça aussi, ça nous a séduit. C'est des choses qui sont vraiment accessibles. On sent que le but n'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est une participation qui est à ta vue humaine. Donc, jouer avec Yakiès, c'est tout ça pour introduire un petit peu ce tennis club. Alors, le choix n'était pas non plus anodin parce que Jérémy, en pratiquant, je crois qu'il est bientôt dans la Coupe Davis, je crois. Oui, bientôt. Je joue à Roland-Garros l'année prochaine. Voilà, c'est bien. On aura une belle visibilité. Merci Jérémy. Il a quand même une bonne vision des clubs du secteur. Et voilà, le club de Mouxi a quand même une réputation assez sympa, assez qualitative. Dans le bassin savoyard, tout à fait. Oui, c'est plutôt ce qu'on m'a dit. En tout cas, moi, encore une fois, je ne connaissais pas grand-chose. Quand j'ai commencé à en parler à droite et à gauche, on m'a dit, tu as raison, ils sont plutôt cool. Mouxi est le dixième club de Savoie. Ah oui, sur combien de clubs ? Onze. Je ne sais pas exactement, mais on ne doit pas loin d'être une centaine de clubs. Oui, voilà. C'est bien, on est dans le top 10. Top 10, comme on est dans le tennis. Super, super. Alors, moi, j'aime bien un peu questionner mes invités. Donc, comment ? Parce que j'imagine que ce n'est pas votre seule activité. Peut-être, je me dirais que vraiment le club se porterait bien pour payer un président de talent. Donc, j'imagine que c'est une vraie passion, une activité. C'est une association, j'imagine, le tennis club ? Tout à fait. C'est une association de loi 1901. Donc, elle a du tenant lucratif. On est tous bénévoles. Voilà, ça, c'est quelque chose de récurrent, j'imagine. Alors, comment ? Si je ne dis pas de bêtises, on ne vient pas président du jour au lendemain. Il y a quand même une ancienneté au niveau du club. Combien de temps ça fait ? Donc, moi, j'ai adhéré au club dans les années 2012, à peu près, 2010-2012. Où j'ai commencé le tennis. Je n'avais jamais tapé une balle de rame. Ah oui, c'est vrai ? Tout à fait. J'ai découvert le tennis dans les années 2010. Ou à la télé avec Roland Garros, bien sûr. Mais j'ai commencé à taper la balle dans les années 2010. J'ai pris des cours et ça m'a vraiment plu. Alors, à l'époque, je faisais de la compétition vélo. Donc, j'ai arrêté la compétition vélo parce que c'est très chronophage de s'entraîner. Et voilà. Donc, je me suis dit, je vais trouver une autre activité qui est moins chronophage et où je me fais un peu moins mal. Mais bon, c'est assez traumatisant quand même le tennis. C'est vrai que les appuyer, c'est dynamique. Les appuyer, c'est pour ça que d'ailleurs, on a changé le revêtement cet été. Parce que ça devient vraiment compliqué de jouer sur du béton ou sur des surfaces un peu plus dures. Là, on a fait de la moquette. Donc, c'est nettement mieux pour les articulations. C'est du synthétique ? Oui, c'est la moquette sur laquelle on met du sable. Donc, on a la double sensation d'avoir joué comme une terre à Roland-Garros. On a la glissade et on a la souplesse d'une moquette. Des bruits comme ça. Et donc, la moquette avec le sable marque comme une terre battue. Donc, on ne peut pas tricher. Alors que sur du béton, on va... Ah oui, là, c'est faute. Temps et eau. Oui, je vois bien ça. Donc, je viens du vélo et j'ai arrêté le vélo pour me lancer. Donc, un bon cas déjà, parce que j'imagine que le tennis, quand même, le cœur, il faut qu'il y ait un bon présent. Oui, tout à fait. Il faut avoir du cardio. Et l'ancien président, qui était Guy Tabui, m'a gentiment proposé de savoir si j'étais intéressé pour rentrer au bureau. Donc, dans les années 2014, à peu près. Donc, je suis rentré au bureau. Je me suis occupé très longtemps de tout ce qui était équipe compétition. Donc, les inscriptions, etc. Dans les clubs du coin, enfin dans les tournois. Dans mon club, pour adhérer, pour faire les championnats de printemps, d'automne, et inscrire les équipes, et faire les tournois aussi. On parlera plus tard, mais tout ce qui est tournois FFT et nos tournois internes. Et puis, mal en mal en, je suis passé vice-président il y a trois ans d'arrière. Et puis, là, ça fait la deuxième année que je suis président. Donc, j'ai une super équipe au bureau. Je les remercie. Dans le sens de, on est une dizaine de personnes. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Une dizaine de personnes, chacun s'attache. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On se réunit à peu près une fois par mois pour faire un petit peu le point et mettre des choses en place. Et voilà, et ça roule. C'est un club qui a combien de temps ? Alors, le club a fêté ses 40 ans, là, cet été. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, c'est 1983. Ok. Voilà. Et pour la fête, là, justement, on a inauguré ces deux nouveaux cours qu'on a rénovés en moquette. C'est trois cours ? Non, quatre cours. On a trois cours au total. Ok. Donc, deux nouveaux rénovés en moquette et un qui est resté tel qu'en béton. Ok. Voilà. Alors, forcément, en ce moment, j'imagine que c'est pas la... C'est pas le... Comment dirais-je ? C'est pas la bonne période en ce moment. Voilà. Avec la pluie, le froid, là, ça devient très, très compliqué de jouer. Hier, peut-être un peu. Il y a eu peut-être quelques... Alors, hier, il y a eu cours, exactement. Oui, effectivement, il y a eu cours. Mais les cours commencent assez tard, en fait, parce que tout le monde travaille. Oui, c'est vrai. Donc, les cours commencent à partir de 17h30, 18h jusqu'à 21h30, 22h. Il y a un éclairage. Il y a des éclairages, voilà. Donc, on est tout éclairé en LED. On a été le premier club, en Savoie, à avoir opté pour l'éclairage LED. Ça éclaire vraiment très, très bien. C'est la couleur blanche. Donc, là, on voit vraiment très, très bien. C'est vraiment bien orienté. Et oui, mais quand il arrive l'humidité de 19h, le froid, en ce moment, les balles deviennent un peu plus dures. C'est compliqué de jouer. Et puis, on a surtout froid. Donc, on joue en goncée avec les gants, les VSE. Mais bon, la meilleure période reste quand même le printemps et l'été pour jouer. Bien sûr. On n'a pas de couvert, malheureusement. Donc, on aurait pu aussi avoir un couvert et faire des cours à l'intérieur. Mais c'est assez compliqué. Tous les clubs de Savoie n'ont pas forcément un... Je trouve que le spot, moi, je ne suis pas venu énormément de fois. Mais je trouve que c'est assez... Déjà, on se gare facilement. C'est quand même assez nature. On est en extérieur. Le spot est sympa. Je trouve que c'est plutôt l'environnement. C'est vrai. On est dans un cadre assez idyllique. Parce que c'est en épi et des montagnes. On se vit de la tête, quoi. Quand on vient, c'est... On est dans un complexe sportif. En fait, c'est un plateau sportif où il y a un city, un terrain de foot. Il y a la Lyonnaise à côté. Il y a la pétanque. Il y a pas mal de choses. Oui, voilà. Il y a une dynamisme un peu... Et il y a un très, très grand parking que la Myrie a fait. Là, il y a... Juste avant le Covid. C'est dans les années 2018 qu'ils ont fait le parking. Et c'est vrai qu'on peut mettre facilement via 80 sans voiture. Oui, ok. On peut se garer. On peut s'amuser. Sans être dans la boue. Oui. Le nombre de licenciés, on en parlait un petit peu. Donc, il y a quand même un nombre de licenciés intéressant. Oui, on a à peu près 140 licenciés cette année. Pour l'année 2023-2024. Sur ces 140 licenciés, il y a à peu près 90 adultes. Ok. Et il y a à peu près une cinquantaine d'enfants. Enfants moins de 18 ans ? Alors, de 6 ans à 14-15 ans. Ok. Voilà, c'est que j'appelle l'enfant. Oui, c'est bien. Voilà. Et donc, tous ces enfants, ces 50 enfants, prennent des cours. Ok. Le samedi. Donc, il y a un créneau le samedi toute la journée. Donc, ça commence de 9h30 du matin à 16h, en gros. Et il y a des créneaux de niveau. Et on prend à partir de 6 ans. C'est ce qu'on appelle le baby tennis. Oui, parce qu'il faut quand même un minimum de force. Oui, et puis un minimum d'âge, en fait. En âge, parce qu'en dessous de 6 ans, c'est compliqué. C'est plus... Il faut se concentrer un peu. C'est quand même un sport, je pense, qui nécessite d'être bien éveillé. Il faut avoir de la dextérité. Et puis surtout, voilà. Il y a une compréhension un peu de l'environnement. Il y a un filet, il y a des lignes, il y a des règles assez strictes. Et puis, il faut savoir qu'un enfant, il reste concentré pas très longtemps. Non, mais je pense que pour un coach, d'animer une séance de 6 ans, il faut changer souvent de jeu. Parce que ça reste du ludique, il faut jouer, c'est le maniement de la raquette, de la balle, etc. Moi, les chiffres, toujours, c'est une donnée qui m'intéresse, le côté un petit peu financier. Donc là, c'est intéressant, parce que là, toujours, c'est vrai que c'est des sports, il y a un peu un côté noble. Donc, on s'imagine toujours que ça va être des coûts un peu astronomiques. Mais finalement, la cotisation du club, 60 euros par an. La licence, donc ça c'est pour la fédération, 32 euros par an. Donc, on est à 92 euros par an, on a le droit de jouer toute l'année. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et on est d'accord que l'heure de, ok, moi je paye ces 92 euros, je viens jouer, on ne va pas me demander 4 balles ou 5 balles quand je viens au cours. On est d'accord, j'ai bien compris le truc. Non, mais des fois, on se fait avoir, donc là, je demande. Donc là, c'est vraiment plus que raisonnable. Deux copains qui vont au même... Alors ça, c'est sympa, je vais enchaîner avec ça, parce que j'allais dire deux copains, mais au final, non, ça je ne le savais pas. Enfin, je me doutais un petit peu qu'il y avait une application. Donc, vous avez une application, oui, ça c'est plutôt cool. Avec des sous, comment dirais-je, des communes, en fait, des sous-catégories géographiques. Donc finalement, tous les adhérents ont un espace virtuel où ils peuvent échanger. Donc, on devient adhérent du club. On va se dire, tiens, ben voilà, moi j'ai envie de jouer tout à l'heure à 18h, qui c'est qui vient ? Et finalement, on pourrait se dire, il faut être deux pour jouer, mais l'intérêt du club, c'est finalement de toujours... C'est un lieu de rencontre. Je pense que c'est quelque chose qui vous a fait aimer cet environnement. Ça participe au fait de cette communauté, de construire une communauté. Et en fait, on peut se dire, voilà, moi je suis tout seul, mais ce n'est pas grave. Je vais trouver des... On peut trouver un adhérent disponible pour jouer avec lui. Qui se pose la même question. Qui se dit, ben zut, moi aussi j'ai envie de jouer demain, tiens. Tout à fait. Et bon, après, les connaissances se font. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se jouent en double aussi, donc il faut être quatre là pour jouer en double. Voilà. Et ce que je trouvais bien aussi, c'est que justement, on a fait un petit crochet sur les cours. Et ça, je trouvais ça, pareil, assez attractif. Est-ce que c'est 8 euros pour une heure et demie de cours ? En prenant des cartes, alors je ne sais plus ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, attention, on rapporte en fait la cotisation du cours à l'année. Donc la cotisation pourrait être de 120 euros pour à peu près plus de quinzaine de cours sur l'année, assuré. Oui, rapporter à l'heure de cours, ça fait une huit heures. Donc je paye 120 euros et je me dis, tiens, allez, j'ai au moins un cours, un peu plus d'un cours par mois. Donc c'est plutôt sympa. Et ce cours, ce n'est pas un cours de 20 minutes, c'est quand même... C'est une heure et demie. Une heure et demie, oui. Du coup, J'ai remis, toi, t'es encore un petit peu dans les cours ou ça va ? Oui, bien sûr, j'ai attaqué avec Fred, le coach du club, et ça se passe très bien. Et c'est surtout une heure, je trouve que ça fait court, et là, c'est une heure et demie. Et on a vraiment le temps de s'échauffer, de mettre les choses en place. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment top du top. Ce qui est sympa, moi, ce que j'aime bien justement dans cette émission du jour, c'est qu'on a le côté, on a le président, ça c'est classe, et après on a aussi un adhérent qui expérimente. Tout à fait, Jérémy nous a joie cette année. Exactement, cette année, oui. Et qui a deux mois. C'était la question que je voulais lui poser, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu cherches dans un club, et qu'est-ce que tu trouves dans ce club-là qui t'a satisfait et poussé à, d'autre part, sans parler de notre partenariat, mais déjà d'y adhérer et avoir envie d'y participer ? Tout simplement, moi qui suis un peu, moi je suis un peu comme Hervé, j'ai commencé le tennis sur le tard, j'ai commencé il y a un an et demi au club de Tresserve, où là je faisais que du cours individuel, et c'est vrai que le cours individuel, on est tout seul. Alors c'est bien parce que le coach a vraiment de prendre le temps avec nous, et je craignais un peu le cours collectif, et en fait c'est tout l'inverse, vu comme c'est au vu de l'organisation du club de Mouksy, ce que j'attends d'un club, moi, c'est d'avoir une structure pour bien jouer, pour pouvoir poser ses affaires, être bien accueilli, avoir un cadre assez sympa, et d'avoir quelqu'un qui peut nous faire évoluer. Alors après on peut très bien faire du tennis sans loisir, moi par exemple, j'aimerais bien un jour faire de la compète amateur, pourquoi pas faire du double comme on en a discuté l'autre fois, et effectivement, la Mouksy, on a tous les éléments réunis pour réussir, et sans problème évoluer, parce qu'ils sont là pour nous faire évoluer, et nous faire entrer plus tard en compétition sans aucun souci. Ok, donc il y a le côté loisir y est, le côté progression y est, le côté accompagnement y est, il y a une perspective d'avenir entre guillemets, c'est ta reconversion, tu fais l'inverse, tu vas devenir pro à 40. C'est exactement ça, on ne sait pas, les champions finalement sont de plus en plus vieux, donc tu ne sais pas. Je voudrais ajouter aussi une petite précision, sur le nombre d'adhérents par cours, on a limité à 6. D'accord. On ne veut pas faire 6, 8, 8. Pour s'inscrire non quand même. Oui, pour les cours il faut s'inscrire, mais on a limité à 6, parce qu'on trouve que c'est le nombre suffisant, pas plus, pas trop, pour pouvoir que l'adhérent puisse progresser dans un cours collectif. Parce qu'on sait qu'il y en a certains, ils veulent optimiser et mettre 10 personnes dans le cours, mais voilà, c'est moins, je pense que la... Sur le long terme, je pense que l'adhérent il le sent, et ça peut peut-être lui se dire, bon ce club là, il essaie de... Même si on met deux cours à disposition pour faire les enseignements, je pense que à 6 par cours c'est très bien. Ce qui m'avait, pour en finir entre guillemets avec les chiffres, il y avait deux données encore intéressantes, c'est la première, le club il est en équilibre, donc il y a une gestion, ça veut tout dire, qui est quand même bien opérée, le curseur il est mis au bon endroit, ça gagne un petit peu de sous forcément, ça paye ces hommes et femmes qui participent au fait que ça soit possible, surtout le prof, j'imagine, qui donne ses cours, il faut bien que lui il gagne sa croûte comme tout le monde bien évidemment, les rénovations de cours, les factures d'électricité j'imagine, etc. Alors on a la chance que l'électricité et l'eau soient payées par la mairie, donc on n'a pas payé. Oui, on les remercie. Mais c'est vrai que, comme Romain tu le disais, on est juste à l'équilibre en fonction, donc on ne prend pas d'argent, on ne se fait pas d'argent sur les cours et sur tout ce qui est cotisation. L'argent que l'on a et que l'on mérite, c'est par rapport aux animations que l'on fait, donc ce sont les tournois. Donc chaque adhésion, l'inscription au tournoi finance un petit peu nos travaux. C'est aussi toutes les animations que l'on fait à côté, c'est soit les sponsoring aussi, le partenariat, il y a aussi tout ce qui est privatisation des cours. Pour des sociétés qui veulent privatiser nos cours, on met à disposition des cours pour des team building, des CE, des choses comme ça. On met le manager et on lui défonce. C'est la seule journée où on peut se lâcher, oui. Et puis il y a aussi toute la partie où on est, depuis quelques années, on anime la brocante de Muxy. Donc on tient le stand de la buvette. Les chiens ne font pas les chats. Et donc, durant cette journée qui n'est pas facile, parce que c'est de 5h30 du matin jusqu'à 18h, 18h30 à peu près, quand on a tout rangé. Mais voilà, cette journée ne permet aussi de récolter des fonds et qui permet justement de financer des travaux, d'acheter du matériel et puis de payer le coût. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a encore une capacité d'accueil qui n'est pas immense, mais 20, 30 joueurs, une quarantaine de joueurs, vous arriverez à les absorber éventuellement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est à à peu près 140. On peut monter jusqu'à 190, 200 sans problème au niveau des cours. Super, voilà. Charge auditeurs, auditrices, vous savez que si vous voulez taper la balle dans un club, il fait bon vivre, les comptes sont bien gérés, vous serez bien accueillis, c'est vraiment réglo à tous les niveaux. C'est ça. Et cette année, on a eu pas mal de nouveaux adhérents, mais débutants, totalement débutants, qui n'avaient jamais touché une raquette. Et donc, on a ouvert des créneaux spécifiques pour les débutants adultes. Ok, top. Donc, des gens comme moi qui, bon... Ceux qui n'ont jamais... Il y a des créneaux. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais touché une raquette. On est dans ce créneau et on va reprendre la base, le B à bas, et on évolue rapidement dans ce sport. Tout à fait. Parce que donc, on a une machine à balle qui permet de bien... Ah, ça va me plaire, ça. Non, mais c'est vrai, ça change beaucoup de choses parce que la machine à balle permet que le coach soit à 10 cm de nous. Et moi, là, même en deux cours, en fait, d'avoir le coach à côté, il m'a rectifié déjà. Alors, j'ai déjà eu une très bonne coach à très serve, mais là, du coup, c'est consensueux et on évolue beaucoup plus rapidement. Il y a vraiment le matériel pour. Il y a des outils. Il y a des outils, top. Ah ça, bon, je vous préviens, c'était la première partie de l'émission. Facile. Là, voilà, on a fait un peu une jolie petite présentation. Deuxième partie, vous savez que ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime bien les quiz. Alors, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un quiz sur le tennis. Donc, j'ai été un peu vache. Je vous ai trouvé des trucs. Voilà, faudra... On vous jugera avec bonté parce que je me demande comment vous allez pouvoir vous en tirer à ça. C'est mon petit teasing d'avoir ma petite coupure musicale. On va profiter de la pause pour réfléchir. Restez bien à l'antenne parce que je pense qu'on va se marrer un petit moment. A tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture. Romain a plein de choses à vous dévoiler. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie de notre émission Immobilier, histoire, les murmures du lac, bien sûr, toujours en direct sur Radio Grand Lac. Alors, on va rentrer dans le un peu dans le game, comme on dit. Un petit quiz préparé par mes soins. J'en salive d'avance parce qu'il y a le Yona, je pense que vous allez trouver. Mais il y en a, franchement, il y a des sacrés... Je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un tennisman de... Je suis vraiment à un stade très amateur. Je connais quand même les grands champions. Et tu sais, Gamebapé, Boli, Maradona... C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Mais il y a vraiment des choses assez marrantes sur le sport. Alors, la première question que je me suis posée, c'est... Moi, j'aime bien toujours partir de l'origine. Mon côté terrien. Comment est né ce sport ? Quel est la... Voilà. Comment est né le tennis ? Alors, on en a parlé un petit peu en antenne. Donc, quand même, j'avoue, Hervé, Jérémy en santé... Ah, voilà. C'était... Il n'y avait pas forcément d'idées, mais voilà. Hervé, il y avait quand même un loté dans le bon. Déjà, on a la bonne origine. C'est... Ça vient d'où, alors ? On va te laisser quand même... Il me semble que c'est anglais, donc l'origine est anglaise. Alors, c'est une adaptation anglaise du jeu de paume. D'accord. Il joue avec la mage, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, c'est ça qui est marrant. Moi, c'est facile, je fais le malin, parce que j'ai trouvé et puis j'ai le texte sous les yeux. Donc, c'est facile, mais pour la petite histoire, c'est le duc d'Orléans qui était emprisonné en Angleterre en 1415 pendant 25 ans. Déjà que le mec, à l'époque, il se fait embarquer en Angleterre pendant 25 ans, il pratiquait quotidiennement le jeu de paume. Il faudra quand même m'expliquer. C'était cool à l'époque. C'était... Bon, je vous emprisonne, mais vous êtes un peu un noble, un petit déjeuner, déjeuner, dîner, ça joue un jeu de paume, ça va. Les murs étaient hauts. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ça. Il rentre et il l'adapte très légèrement. Quatre siècles plus tard, 1850-1860 Nice, sera né ce qu'on appellera aujourd'hui le tennis. Ça a été vraiment pratiqué par la bourgeoisie, la haute société anglaise, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté très chic. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il jouait limite en costard. Cravate, c'est très très bien. C'est à l'époque, oui, même dans les années... Jusqu'à ça. Oui, Donc voilà un petit peu pour l'origine. Alors, à votre avis, enfin allez, Jérémy, pour la première question, la date du premier tournoi officiel. Ouh là là ! Premier tournoi officiel, au vu des dates que tu viens de dire ? Je vais vraiment dire au pur hasard, je ne sais pas, je dirais 1970. Voilà, je suis allé trop loin. C'est trop vieux. Trop vieux ? Bien avant. Beaucoup plus récent. Beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux ? Alors, je ne sais pas, 1850, 1850 ? Oui, pas mal, 1876. C'est vraiment né 1850, 1870, et rapidement, ils ont voulu faire un peu les coques, bien sûr. La date du... Je vais donner des indices parce que sinon, ça sera compliqué, mais on n'est pas très loin de ces dates-là. la date du premier club de tennis en France. Oui, sacré quiz, non ? Oui, en France, oui. Je dirais 1880, un truc comme ça. Pas mal, 1878. Vraiment juste après. Vraiment, la France a été déjà le deuxième pays qui a embrassé le tennis. Il y a eu l'Australie. Vous allez savoir, c'était des colonies anglaises, donc c'est pour ça que l'Open d'Australie est si réputée aussi. C'est réputée, oui. Mais l'Australie, Angleterre, Australie, France, ça a été un peu des pays assez opérationnels au niveau des tennis. Après, on considère le début de l'ère professionnelle. Il y a eu vraiment toute cette construction, les tournois, toute une histoire autour du tennis, mais il y a quand même une date où il y a une vraie professionnalisation de la chose. C'est avec le début des Open. Oui, très fait. Alors, est-ce que vous sauriez me situer cette date-là ? Elle a l'air des Open, je dirais, 1910, non ? Plus vieux. Avant, 1910 ? Plus vieux. Non, plus récent. Oui, j'allais dire plus récent. Plus récent. L'après-guerre, alors ? 1925, non ? Après l'autre guerre. Moi, j'aurais dit peut-être 1980. Un peu avant l'entrée de 1968. Ce n'est pas si vieux que ça. Non, ce n'est pas si vieux que ça. Les pros sont reconnus parce qu'avant, les professionnels, ils jouaient pas. En fait, ils étaient un peu interdits de tendre. Ce n'était pas du tout la même chose. À partir de 1968, ils ont vraiment scindé les pros, les amateurs. C'est à partir de cette date que l'expression circuit pro est arrivée. D'accord. un truc aussi qu'on peut facilement y penser quand on pense au tennis, c'est d'où vient ce fameux comptage complètement... 15-0, 30-0. C'est compliqué. Je trouve qui est arithmatique finalement. C'est ce qui représente aujourd'hui de dire 1-0, 1-1, ça n'avait pas de sens. Ce serait très bizarre. Est-ce que Hervé, ça t'évoque le souvenir ? Je me suis toujours posé la question, mais il me semble que c'était un problème de ligne, du fond de cours jusqu'aux premières lignes de carré de service. C'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils raisonnaient par pénalité. Ils étaient proches du filet, c'était 15, 30 au premier carré et 40 au fond. En fonction de leur distance, étaient calculés 15, 30, 40. Du coup, cette forme de comptage est restée. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'au vu des années, toutes les problématiques se sont posées. Là, on voit la 1 de quand date le jeu décisif. T'imagines qu'à l'époque, ils y étaient encore. Les jocs, c'est long. Ils ont mis en place le jeu décisif vachement longtemps après que le tennis soit tennis. est-ce que ça vous donne les années... Prenez maintenant à partir, gardez en tête, 1868, c'est un peu... Du coup, ça a évolué, je suppose, quand même bien quelques années après, je ne sais pas... Assez rapidement. Assez rapidement. Dans les années 1980. 1970. Ah oui, ça a été rapide. Je pense qu'ils ont mis deux ans et qu'ils se sont dit bon, les gars, on commence à avoir des 29-27, on va en rester là. Allez, je vais tolérer les réponses à la dixième près. On va parler des dimensions du cours. On répond instinctivement, comme ça, on essaie, parce que j'ai beaucoup de questions aujourd'hui démarrantes. À votre avis, la grande largeur d'un terrain de tennis ? Ok, donc sur les lignes extérieures. Sur les lignes extérieures. Sur les lignes extérieures, couloir extérieures, je dirais... Ça doit être 15 mètres, et non. Moins que ça, je pense. Moins que ça. Moins que ça, je dirais 10 mètres. Allez, c'est pas mal, 10,97. Ah oui, 10 mètres, oui. La dimension du cours, du filet au fond de cours. Alors là, par contre, les 15 mètres, on doit y être. Un peu une illusion d'optique, 11,89. Ah, quasi 12. C'est presque un carré, quoi. Ça, c'est marrant aussi, parce que ça, c'est par contre... Alors, c'est très précis. Il faut savoir que les cours de tennis, c'est partout pareil, il n'y a pas d'histoire. Les terrains de foot, souvent, c'est... Ouais, ça peut bouger un peu. 80, 90, c'est pas très grave, quoi. On n'est pas au mètre près. Au tennis, non, c'est vraiment un centimètre, quoi. Même la hauteur du filet. Exactement. Eh bien, tiens, question pour Hervé, la hauteur du filet. Alors, je crois que c'est 92,8. Non ? Non ? À l'aide d'un régulateur, précisément, c'est 0,914. Bon, je ne me serais pas à couper sur les infos que je vous donne, mais j'ai quand même épluché les sites un peu connus de tennis. Après, ils avaient l'air d'être tous d'accord. Par contre, 1,07 mètres aux extrémités. Sur les poteaux, oui. Sur les poteaux. C'est marrant aussi, parce qu'on se dit forcément que ce gars-là, je le connais, et on se dit, tiens, petit indice, du coup, bon, petit indice léger, il faut être dans ma tête pour comprendre. Avant, on jouait beaucoup avec des raquettes en bois. En quelle année est apparue la raquette en acier ? À votre avis, si on situe un petit peu cette époque-là, quand on voyait une plurie qui jouait en raquette dans les années 70. Oui, en 70, ça devait être, je ne sais pas, 80, non ? Quand elle commençait l'alu. 63. Alors, ça a mis un petit peu de temps. La raquette en bois a toujours été, ça a mis un petit peu de temps à ce que tout le monde l'abandonne. Mais jusque dans les années 80, il y en a encore certains qui jouaient avec. Mais surtout, par qui elle a été propulsée, cette raquette en acier en 63. C'est ça que je me suis dit, tiens, il y a quand même des noms qui se font dans l'histoire par René Lacoste. Lacoste, Lacoste au tennis, c'est quand même un proche un petit peu de l'univers. C'est ça qui est marrant ce qu'on se dit, c'était pas qu'un sponsor des années 2000. Il y a des précurseurs de quelque chose au tennis. Et il revient à plusieurs reprises. Lacoste, il a mérité sa place dans le tennis. Il l'a mérité. Alors, j'ai les dimensions des balles, tout ça, bon, ça c'est moins intéressant. Par contre, ça c'est sympa. Pourquoi jaune la balle ? Ça je sais. À l'époque, les balles, elles étaient blanches. Exactement. Ah là, il n'est pas président pour rien là. Les balles, elles étaient blanches parce qu'en fait, ça se voyait bien sur les terres. Mais quand il y a eu les premières retransmissions télé, on ne voyait pas parce que les premières retransmissions étaient en noir et blanc. Donc, on ne voyait pas. Et quand il y a eu les premières images en couleur, le blanc était moins bien perçu par les téléspectateurs et ils ont basculé dans les années 72, il me semble. Eh bien, écoute, impeccable. En jaune, tout bon. C'est ça. Tout ça. Parfait. Bravo. Bravo. Allez, Jérémy, une question pas trop, 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 trop dure. Pas trop dure. Moi, je pense que j'aurais fini par trouver. Combien de types de revêtements de coût existent-ils ? Alors, on a la terre battue, on a l'herbe, on a la surface, je ne sais pas comment ils appellent cette surface bleue, je ne sais pas, le terme... Synthétic. Le green set, la résine. Oui, la résine, c'est de la résine, je ne savais pas trop. Trois, et je pense qu'on en a encore une, où je dirais béton, le dur, donc quatre sols. Tu dis surface béton ou quick ? Ah oui, c'est rapide, j'imagine. Ça accélère. C'est ça, c'est rapide. On va parler un peu des records, ça c'est la partie qui m'a... J'étais vraiment hier soir, j'étais comme un gosse, puis j'étais, mais le tennis, c'est quand même un sport. Alors, c'est qui, chez les hommes, le boss ? C'est qui le boss ? Ça, si je peux me permettre, je vais répondre parce que c'est mon chouchou, c'est Djokovic. Voilà, on est d'accord. Ah, Djoko, c'est Djoko. Par contre, je ne sais pas, je suis peut-être mauvaise langue, peut-être vous pirez chez les femmes. C'est qui la boss féminine ? Alors, chez les femmes, il y a eu... Dernièrement, il y avait Suatek, qui était passé numéro 1, mais elle n'est pas restée bien longtemps. La boss de tous les temps. Ah, la boss de tous les temps. je ne connais pas trop le monde féminin, un petit peu, mais... Je vais t'avouer, moi, j'ai un connu au bataillon pour moi, mais j'étais très déçu, je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est un peu plus vieux. Ah, oui. Margaret Smith-Court. Ouh là là là. Ouais, ouais. La deuxième, qui est plutôt celle que j'aurais annoncée. Serena Williams ? Serena Williams. Serena Williams. Numéro 3, Stéphigrafe. Alors, chez les hommes, on peut dérouler Novak, Nadal en 2, Federer en 3, s'embrasse, etc. En 12, parce que je me suis arrêté à lui, c'est vrai que lui, j'aimais bien quand j'étais gosse, c'était une fois qui me faisait plus rire, Agassi, qui était quand même assez marrant. Question piège, qui a réalisé le grand chelème dans toutes ces épreuves ? Déjà, il m'a fallu comprendre la question, parce que, qu'est-ce qu'ils entendent par toutes ces épreuves ? C'est un peu là qu'est la subtilité. Est-ce que vous diriez, qui vous citeriez ? Alors, dans toutes ces épreuves, c'est-à-dire que je... Simple, double. Je dirais Federer, non ? Federer, Federer à ma gauche. C'est pas Nadal, parce qu'il est double. Non, 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 c'est pas... Je dirais que c'est un joueur qui est peut-être moins connu. Moi, je vais vous aider. Personne. Ah non ? Personne n'a rempli. Parce que toutes les grosses têtes, je ne suis pas sûr qu'ils jouent souvent en double. On va même plus loin. Sur deux années calendaire, on est sympa avec lui. Vous n'avez pas réussi à faire ça sur une année et sur deux ans. Toujours pas d'hommes. Mais trois femmes. Smith-Court, Navratilova, quand même assez connue, elle aussi, et Serena. Finalement, les femmes, chaos. Chaos sur les records. Et Martina Navratilova, je crois qu'elle a le record de Roland-Garros, de Victor Roland-Garros. Eh ben, je ne veux pas te contredire, parce que je ne sais pas. Nadal, on sait. Oui, Nadal. Tu te demandes si t'as pas la maladie, on ne se rappelle plus, on se dit tous les ans, mais c'est lui, quand même. C'est ça. C'est quand même incroyable. Le service le plus rapide. Instinctivement, le service le plus rapide. Je crois que je l'ai vu. Je peux me tromper, je ne crois pas que ce soit une grande tête de série. Il y en a un qui est très bon au service et j'ai mangé son nom, qui est très bon, c'est sa spécialité. ce n'est pas l'italien ? Je ne pense pas. Au bout du nom, je ne pense pas qu'il soit l'italien. Non, c'est pas l'italien. Parce que lui, il était hyper rapide, mais je n'arrive pas à... Alors, il y a un petit... Ils sont 2-3 sur le record. Parce qu'il y a des histoires de match officiel, pas match officiel. Donc, le record officiel... C'est quelle vitesse ? 263. Ça commence à... C'est là pour le rattraper, celui-là... Il faut y aller. Il faut y aller. En 2012, par Samuel Gros. Bon, lui, je ne connais pas. Par contre, en tournoi officiel, un gars qu'on connaît un peu plus, John Isner. Ok. Lui, attention, parce qu'il y a 2-3 infos sympas. Lui, 253 km heure. Chez les femmes, ça pousse aussi, 211. Je ne la connaissais pas, peut-être que ça vous parlait. Sabine Lissiki. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Le record d'Ace, ça, je trouve incroyable. parce que je me dis, le mec, il en a pris plein la gueule pendant 3 matchs. Le record d'Ace sur un match, un seul match. Votre avis ? Une vingtaine ? Voilà. Je dirais plus que ça. Beaucoup plus que ça. Le gars, il rentre, il pleure. En fait, tu n'as même plus envie de jouer au bout de deux jeux. Mais c'est marrant parce que c'est... Alors, c'est Isner, 113. Oh non. Ouais, ça commence à faire mal. En fait, il a fait le match sur le service. Ce qui est incroyable... Combien de jeux, 113 ? Ouais, ça commence... Ce qui est incroyable, c'est que c'est... Dans le même match, c'était contre Nicolas Mahut qui, lui, en compte 103. Donc, vous imaginez, les gars, ils se sont quand même rendus coups pour coups. ils ont joué. Et il s'agit en même temps de la rencontre où le plus grand nombre d'Ace a été servi. C'est quand même assez incroyable. C'est que les deux ont eu des... C'est-à-dire que l'autre, il n'aurait pas servi. Isner, il n'en avait pas mis 113, c'est l'autre qui avait le record. C'est quand même assez marrant. Le nombre d'Ace en carrière. 14 000, Karlovic, 13 000, Federer, 11 000. Allez, encore deux petites questions pour clôturer ça. Parce que ça, je trouvais ça aussi assez incroyable. Le record de série sans faute directe qui est détenu par Roger Federer. Le record de série sans faute directe. Ouais, je crois que c'est monstrueux. J'en ai entendu. Ouais, j'ai vu passer. Alors, le chiffre, je ne l'ai pas. C'est hyper dur, mais je crois que c'est monstrueux, le chiffre. 105. 105 points. C'est assez colossal. Dernière petite question. La finale la plus courte, hommes et femmes confondus, d'un tournoi de première catégorie. Donc, c'est plus si c'est un ATP ou un Mastermind ou un Open. Tu cherches en temps ? La finale la plus courte, ouais, en temps. En temps ? Ça doit être 35 minutes. Je dirais une petite demi-heure. 32 minutes. Stéphi Graf qui humilie Natacha Zvereva en 32 minutes. 6-0, 6-0. Merci les devenus. Merci les devenus. À peine le temps transpiré. Ouais, c'est ça. Bon, elle est mariée avec John Isner, donc entre les deux, tu rentres en boîte. Allez, dernière petite info, j'étais surpris, je pensais que le tennis était peut-être, j'avais pas de chiffre en tête, donc c'est un chiffre qui m'avait impressionné, un petit peu moins d'un million de licenciés en France. Donc quand même, le tennis se porte bien, c'est comme toujours un sport vraiment de premier plan et c'est plutôt sympa et je pense que des clubs comme vous, ça participe à ça parce que, encore une fois, accessible financièrement et humainement, ça c'est vraiment top. Donc, on encourage tout le monde à vous solliciter à venir en deux mots parce qu'on est vraiment touché à la fin de l'émission. Il y a une application qui est sympa aussi, ça on pouvait en faire un petit peu la publicité parce que ça s'appelle Inibody parce que cette application, qu'on soit licencié ou pas, en fait, ça se connecte au club qui participe sur l'application. et en fait, on peut venir jouer, on peut bloquer un cours peu importe où on est. Donc, si on est de passage, vous êtes touriste à Aix, vous dites tiens, je ne veux pas faire ça. vacancier, Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'être licencié, c'est ouvert à tout le monde, le prix est reversé, le prix doit être, j'imagine, attractif, ça ne doit pas être bien cher, il est reversé en partie au club et vous pouvez vraiment aller finalement jouer partout en France et échanger avec des licenciés, etc. Donc, plutôt sympa dans l'esprit de cette belle communauté qu'est le tennis. Merci Hervé, beaucoup pour ta présence. Merci Romain pour l'invitation. Avec grand plaisir, on essaiera d'en ressort faire une sur un peu les jours un petit peu plus heureux, de beau temps, Jérôme, on attend que tu déchires sur les cours. Bientôt, RDIMOS sera affiché à Roland-Garros, promis, l'année prochaine. C'est ça qu'on a envie d'entendre, on veut des places gratuites pour aller voir taper la balle fort fort fort. Bien sûr. Des AISES à 300 km à bientôt. Non, juste merci à toi de m'avoir invité et puis merci Hervé pour cette belle connaissance parce que c'est vraiment un super club. Top. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, dans un petit quart d'heure à peine, on se retrouve en direct à nouveau pour votre nouvelle émission sportive que vous connaissez tous maintenant. 9, 2, 1, partez, 18h en direct. On se quitte en musique et vous revenez rapidement sur nos ondes. A très bientôt. Radio Grand Lac.